Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto, et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit pendentif tout mignon tout mignon avec plein de jolies petites cerises qu'on peut bien évidemment détourner en plusieurs façons différentes. A la fin de la vidéo je vais vous montrer une autre réalisation à partir de la même technique donc pour commencer personnellement moi j'ai utilisé de la pâte blanche après comme à chaque fois je vous le dis tout le temps mais vous prenez les couleurs de votre choix donc je viens étaler cette pâte blanche à une épaisseur assez épaisse mais après ça c'est pareil c'est suivant ce qu'on a l'intention de faire avec. Et avec des outils je vais venir faire mes dessins de petites cerises donc des petites bouboules pour les cerises et on va essayer de faire des espèces de petits feuillages avec la tige. On dispate je sais un petit peu partout tout autour de la plaque. Musique 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 ... Ensuite, je vais venir prendre de la pâte rouge pour faire mes petites cerises. Pour ça, je fais des minuscules petites boules pour remplir les petits trous que j'ai fait. Un petit coup de rouleau, mais pas trop pour ne pas tout déformer. Donc à partir de là, on découpe le bijou de notre choix, donc moi je vais le mettre dans mon petit support camé, et on passe tout ça en cuisson. Donc personnellement, j'ai fait juste une pré-cuisson avec le heat gun, mais ça, ce n'est qu'un détail. Ensuite, on va venir prendre de la pâte verte, et on va venir faire un espèce de petit coulis avec de la fimo liquide. En gros, il faut tout simplement que la pâte verte devienne élastique. Une fois que le coulis est fait, on va venir l'appliquer sur notre bijou, et pour ça, on vient remplir tout simplement les creux qui restent. C'est-à-dire tous les feuillages et toutes les tiges. Et on va venir retirer l'excédent avec une lingette. Je suis désolée, je suis un petit peu hors champ, mais je pense que vous avez compris le système. Et on repasse tout ça, encore une nouvelle fois, en cuisson. Mais après, il n'y a plus qu'à poncer, polir, vernir, résiner, c'est comme vous voulez. Et donc voilà le résultat qu'on obtient. Et pour rester dans le thème des cerises, j'ai aussi réalisé ce petit bijou avec des fleurs de cerisier. Exactement avec la même technique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, si vous allez le reproduire. N'hésitez pas à me montrer votre résultat aussi, parce que ça me fait toujours énormément plaisir. Donc voilà le résultat, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. C'est encore une fois un tuto très rapide, très facile et très efficace à réaliser. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc j'espère que ça vous aura plu. En attendant, moi je vous fais tout plein de gros boudous et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501